Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 27 ans. Salut, moi c'est Annecy, j'ai 29 ans et on vient tous les deux de Bruxelles. Et nous avons gentiment reçu de la part de H2R un lanterneau, le Maxfan Deluxe. Dans la boîte, il y a le lanterneau que nous avons pris en translucide. Il y a trois coloris différents, vous l'avez en blanc, en fumée ou alors celui-ci translucide. Il y a donc le ventilateur ici. Et alors cette partie-là va pouvoir se lever pour faire rentrer ou sortir un maximum d'air. Ça c'est la partie qui va venir se fixer sur le toit à l'extérieur, celle-ci à l'intérieur. Et alors nous avons le mode d'emploi avec les vis et la télécommande qui permettra de le régler. Pour l'installation, on va commencer par créer un gabarit en carton de la taille du lanterneau. Ensuite on vient positionner du scotch sur tout le contour de la découpe du lanterneau. Une fois la découpe terminée, il faut poncer les bords et rajouter de l'anti-rouille. Il ne vous restera plus qu'à venir fixer le lanterneau dans l'espace découpé. Nous l'avons collé avec du Sikaflex à l'extérieur et vissé dans son cadre en bois à l'intérieur. Alors la dernière étape de l'installation consistera à connecter le lanterneau à votre batterie. Et voilà, Rosita, donc on appuie sur Power pour l'allumer, il se soulève et on sent le vent qui s'engouffre. On peut régler ici l'intensité, plus, moins. Et en appuyant là, on peut aussi faire sortir l'air du van, donc si jamais on est en train de cuisiner, pour éviter les odeurs. Et nous avons également reçu une télécommande MaxFan pour contrôler le ventilateur à distance depuis la vie. C'est facile d'utilisation, vous avez le bouton de démarrage, le lanterneau s'ouvre complètement. Et alors on peut régler l'intensité, donc la vitesse à 30%, 20%, 10%, jusqu'au maximum. Il est légèrement bruyant quand on est à fond. On peut choisir de fermer directement et de laisser la ventilation active. On peut changer le sens. Donc au lieu de faire rentrer l'air, on peut faire sortir l'air. Et alors on peut mettre une température à laquelle on veut qu'il se déclenche automatiquement. Donc là il est sur 26 degrés, donc dès qu'il fera 26 degrés, le lanterneau se mettra en route automatiquement. Et pour l'éteindre, même chose, le bouton d'arrêt. En tout cas, on est très contents du produit. On remercie beaucoup H2R de nous avoir envoyé ce lanterneau. Et on a très très hâte de l'utiliser sur les routes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501